Bonjour, je m'appelle Mouéga Mouéga Urgence et retrouvez-moi dans Braquissa Rencontre. Maria Urgence Mouéga, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir ici. Merci à vous. Alors, ça fait combien de temps que tu es installée en Espagne et comment s'est passée ton intégration ici ? Déjà, merci d'être ici avec nous. Je suis venue en Espagne en fin 2014, début 2015. J'ai reçu une bourse olympique et voilà. Je suis ici. Et comment ça s'est passé ? Alors, depuis que tu es là, comment ça se passe ? Ça se passe très bien, les entraînements aussi, parce que je suis entourée des grands champions olympiques. Nous avons des champions olympiques, nous avons des champions du monde. Voilà. C'est une motivation supplémentaire. Alors, tu as été multiples fois médaillée sur le continent. Tu as reçu une bourse olympique, même, tu nous en parlais, qui t'aide pour t'entraîner. Pourquoi est-ce que tu as choisi de t'entraîner ici en Espagne et pas ailleurs ? J'ai choisi de m'entraîner ici en Espagne à cause d'Anthony Obama, qui est notre premier médaille olympique 2012 à Londres et aussi les champions du monde en 2013. Donc, pour moi, ça a été une motivation. Et nous avons aussi un grand entraîneur, Juan Antonio Ramos Sanchez. C'était un grand compétiteur. Donc, pour moi, ça a été une grande motivation. Voilà pourquoi j'ai choisi d'être ici. Alors, quelles sont les différences entre les conditions d'entraînement en Europe et celles que tu as pu connaître en Afrique ? Il y a une très grande différence. Alors, dis-nous. Déjà, en Afrique, on n'est pas trop suivi. Et on s'entraîne deux fois dans la semaine, le mardi et le jeudi. Et le reste des jours, c'est en club. Et donc, il n'y a pas trop de motivation. On a des choses à faire. Et ici, bon, c'est vrai qu'il y a autre chose, mais ici, on est mieux suivi, au fait. On s'entraîne matin, soir, du lundi à vendredi. Et on est bien suivi alimentairement. Toutes les conditions sont réunies, en fait. Oui, toutes les conditions sont réunies, c'est ça. Alors, d'ailleurs, comment et quand est-ce que tu as commencé le taekwondo ? J'ai commencé le taekwondo en 2009. Au fait, quand... Tu avais quel âge ? J'avais 17 ans, 18 ans. Pour moi, le sport n'existait pas, en fait. Quand j'allais à l'école, pour moi, c'est aller à l'école, faire des études et terminer, quoi. Et après, moi, quand j'ai commencé, au fait, je faisais de la gymnastique. Je faisais de la gymnastique. Et j'avais une amie qui faisait du taekwondo et en même temps, la gymnastique. Et elle a vu que j'avais un bon corps, grande et tout, pour faire du sport. Elle me parlait de ça tout le temps, mais moi, je n'étais pas motivée. Je disais, c'est quoi ce sport où tout le temps, vous criez ? Et vous frappez dessus sans problème. Donc, elle me disait, non, non, tu as une très bonne taille, tu peux venir. Et voilà, si tu veux, tu restes. Si tu ne veux pas, si tu n'es pas intéressée, tu t'en vas. Mais finalement, tu es restée. Alors, qu'est-ce qui t'a attirée dans ce sport ? Donc, le premier jour que je suis partie tester, première fois, j'ai testé. Bon, ça ne m'a pas trop plu parce qu'on se frappait dessus. Donc, moi, j'avais mal. Et après, le deuxième jour, j'ai dit, bon, je vais quand même essayer. Et on verra. Et après, une semaine après, ça m'a plu. Et la deuxième semaine, il y avait une compétition nationale. Et j'ai compétit pour la première fois. Et j'ai gagné pour la première fois. Bah oui, donc c'est une raison supplémentaire pour rester. Et après, c'est à ce moment que je suis rentrée à l'équipe nationale. D'accord. Et quels sont tes modèles dans la discipline ? Mes modèles dans la discipline ? Anthony Obama. Ouais, pourquoi ? Parce que, déjà, c'est un très bon exemple. Et c'est grâce à lui que je suis ici. Automatiquement, il m'a acceptée. Sans avoir de doute. Sans rien du tout. Il t'a fait confiance. Voilà, il m'a fait confiance. Et j'ai eu totalement confiance en lui aussi. Et pour moi, ça a été une source de motivation. Que si lui, il a été médaille olympique dans des bonnes conditions, donc si moi, j'y vais aussi, je peux être aussi une deuxième entonioire. Et tu penses que pour le moment, il est satisfait du parcours que tu as accompli jusqu'ici ? Oui, parce qu'à un moment donné, j'ai arrêté parce que je me suis fait opérer du genou droit, ligament croisé. Donc, voilà, j'ai fait presque deux ans sans compétitif. Et tu as été revenue ? Ouais, je suis revenue. Ça ne fait pas longtemps. Alors, comment tu qualifierais ton style de combat ? Mon style de combat ? Bon, déjà, moi, j'ai pas, on peut dire quoi. Mon style de combat n'est pas trop compliqué. Moi, j'ai un style de combat simple. C'est-à-dire ? Je ne suis pas trop... Pas, 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 pas ! Double-pide ! Je suis trop... Step normal, tranquille dans le combat, pas trop stressée. Et voilà. D'accord. Et comment tu décris ta relation avec ton coach, Juan Antonio Ramos, justement ? Très bien. Parfois, il est un peu... Parfois, il est nerveux. Ouais. Mais on est obligé de faire avec parce qu'il le fait, c'est pour notre bien, en fait. Bien sûr. Donc, c'est un très bon coach et un deuxième parent pour moi. Parce qu'il se préoccupe beaucoup pour nous et pour moi aussi. Et qu'est-ce qui te motive aujourd'hui ? Qu'est-ce qui fait que tu te lèves chaque matin pour travailler aussi dur ? Ce qui me motive, c'est d'être médaille au Champlain du Monde, qualifié pour les Jeux Olympiques et médaillé pour les Jeux Olympiques. En fait, j'ai envie de me faire connaître dans le monde entier en tant que bonne sportive. Et voilà. C'est vraiment ton objectif. Oui. Alors, tu as été médaillée d'argent lors de la dernière African Cup à Gadir. Qu'est-ce qui t'a manqué justement pour décrocher l'or ? Ce qui m'a manqué, en fait, j'étais fatiguée. À partir du deuxième ronde, j'étais fatiguée. Et vu les points aussi, vu qu'à chaque fois quand je touchais le plastron, ça ne marquait pas et qu'elle, elle me touchait facilement, ça marquait pour elle. Donc, ça m'a un peu baissé le moral. Mais bon, la prochaine fois, plus jamais. Et puis, c'est déjà pas mal. Oui. On fera plus. Alors, sur quel point tu dois encore progresser ? Et d'ailleurs, lorsque tu t'entraînes, qu'est-ce que tu détestes le plus ? Les combats. Ah. Et pourquoi ? Les combats, on fait avec des différentes personnes. Oui. Et surtout quand on a notre champion olympique chèque, si c'est ça là, et Anthony. Donc, quand je fais avec eux, ça me fatigue. Déjà, ils sont plus grands et plus forts que moi. Donc, ça me fatigue encore plus de faire des combats avec eux. Donc, vous avez un entraînement mixte homme-femme. Oui, oui, homme-femme. On s'entraîne tous ensemble. D'accord. Alors, tu as déclaré récemment que tu voulais une médaille olympique, que ce soit à Tokyo ou à Paris. Est-ce que c'est important pour toi d'afficher tes ambitions ? Oui, c'est très important. Dis-nous pourquoi. Premièrement, parce que je vais être une fierté du pays et de ma famille et de ma mère, parce que c'est une source de motivation aussi. Oui. Et franchement, si je suis une médaille olympique, merci au Seigneur. Alors, est-ce que ce n'est pas risqué d'annoncer la couleur si ensuite, finalement, tu n'atteins pas ton objectif ou alors c'est une façon de te motiver ? Bon, si je n'atteins pas mes objectifs, ce n'est pas grave. Mais on ne se décourage pas. Et tu aurais fait de ton mieux, j'imagine. Oui, j'aurais fait de mon mieux. Mais pour le moment, ce n'est pas ça. Mais on continue. Je vais continuer et je ne vais jamais me décourager. Alors, Maria, lorsqu'on te suit sur les réseaux sociaux, on voit que tu es un peu le rayon de soleil, je dirais, du club. Nous, on a pu constater, tu danses, tu ris, toujours prête à mettre la bonne ambiance. Mais alors, d'où te vient ta bonne humeur contagieuse ? De ma mère. Ah, ben voilà. Elle est comme ça. Au fait, même quand je suis triste, je souris toujours. Donc, je n'aime pas montrer aux gens que je suis triste. Donc, voilà, je suis tout le temps souriante ou parfois je danse quand je n'ai rien à faire. Donc, voilà. Oui, mais ça, on comprend, mais parfois, tu dois cacher une tristesse par moments. Ce n'est pas trop lourd à porter parfois ? Non. Non. Si je cache une tristesse, c'est chez moi, quand je suis toute seule. Mais quand on est entre nous-mêmes, toujours souriante. Tu dégages vraiment toute ta bonne humeur. Alors, quel conseil donnerais-tu à une jeune fille qui souhaite se lancer dans taekwondo ? Quel conseil ? De ne jamais se décourager, quelles que soient les difficultés, même quand tu trouves que c'est difficile, même quand tu n'arrives pas à le faire ou tu n'as pas des moyens pour atteindre tes objectifs. Accroche-toi, accroche-toi, ne sois jamais, jamais découragé. Il faut s'accrocher jusqu'au bout. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter alors pour la suite ? M'accrocher. Oui. Et continuer. Et bon, je vais m'accrocher, je veux continuer parce que j'ai une motivation autour de moi. J'ai des champions olympiques, des champions du monde. Donc pour moi, c'est une motivation à m'entraîner dur chaque jour. Et voilà. Très bien. Eh bien, écoute, je te remercie, Maria Urgence, d'avoir répondu à nos questions. Non, merci à vous. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'était Brakissar, rencontre Maria Urgence Muega. Et on se donne rendez-vous pour un prochain numéro la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir.